Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Je vous avais présenté les écouteurs de chez Kumi, les TWS 834A. Des écouteurs qui m'ont impressionné au niveau de leur boîte. On ouvrait leur boîte, les écouteurs s'allumaient et se connectaient automatiquement au téléphone. Donc ça j'ai trouvé une super idée. On fermait la boîte et les écouteurs se déconnectaient du téléphone. Donc avec une belle boîte assez élégante et tout ça. Et tout ça pour 22€. C'est ça avec le prix qui m'a super étonné. Une autonomie assez longue. Pas de perte d'autonomie de la boîte. Recharge en USB type C. Et ce qui leur manquait c'était au niveau du son, un peu de basse etc. Donc juste au niveau du son c'était un peu moins bien. Sinon les écouteurs sont vraiment super bien pour 22€. Kumi m'a dit, hop, m'a envoyé leur nouveau modèle. Ils m'ont dit ça va corriger les défauts du modèle 834A. Ils m'ont envoyé le modèle Kumi ANC 860. Donc l'avantage de ces écouteurs apparemment, c'est qu'ils disposent d'un système anti-bruit activable et désactivable. Donc ça c'est bien qu'on peut le désactiver. Parce que si on est à vélo ou autre, on veut entendre les bruits de la circulation. Au moins on peut entendre les bruits aux alentours. Mais si on est chez soi, tranquille, on veut être dans sa bulle, on peut activer le mode anti-bruit. Donc ça je trouve ça sympa. Donc on va passer en mode découverte comme d'habitude. Puisque je connais pas grand chose sur ces écouteurs. A part que j'ai testé leur modèle TWS 834A. Donc on va passer en mode découverte. Donc petit tour de la boîte. Déballage. Comment ils se connectent au téléphone. S'ils fonctionnent bien et tout ça. Je vais les tester pendant un mois, deux mois. Et après je vous donnerai mon avis sur ces écouteurs. Faisons le tour de cette jolie boîte. Donc moi j'aime bien leur design de boîte. C'est simple, c'est sobre. Avec leur logo en doré comme ça. On voit sur les modèles que je vous ai montré. Donc les 834A. Donc j'aime bien. Donc allez, on va regarder ce qu'il y a écrit sur la boîte. Donc c'est Kumi ANC860. On voit le design des écouteurs. Ils ont l'air super jolis, bien finis. On a une petite lampe LED. Qu'on n'avait pas sur cela. Ils sont IPX7 waterproof. Ils sont étanches. Ils sont étanches mais à la pluie. Si vous prenez une douche d'eau, on va dire, de pluie. Vous êtes sous la pluie, il y a une trompe d'eau. Les écouteurs ne risquent rien. Normalement, ils ne risquent rien. Donc ils sont mode transparent. Ils ont le système d'activation hybride. de réduction de bruit, d'annulation de bruit. Pas réduction de bruit. Ils disent bien annulation et pas réduction. Donc ça, on va tester. C'est le système qui dit ANC. Donc hybride active noise, constellation, airbus. Donc on va voir ça. Ils nous disent qu'avec le système ANC, on peut écouter pendant 30 heures de la musique ou 41 heures si le système est off. Bien sûr, avec les recharges de la boîte, peut-être les écouteurs vont tenir. Ils vont tenir. Ça, il faudra que je vérifie. Je ne vais rien dire pour l'instant parce que je ne le sais pas. Parce qu'ici, on est en mode découverte. Bluetooth 5.0. On pourra activer les assistants vocaux. Single double mode available. Donc un simple double mode disponible. Je ne sais pas c'est quoi. Active noise constellation mode. Donc on peut activer le système. C'est ce qu'ils nous disent. Environnement noise constellation. Apparemment, il y a deux systèmes. Ça, je vais regarder aussi. Le mode transparent, ça aussi. Je ne sais pas c'est quoi. Ils nous le mettent plusieurs fois. IPX7, OK. La boîte, elle a aussi... Elle se recharge aussi en USB type C. Donc ça, c'est bien. Multifonction touch bouton. Donc ils ont des touches tactiles multifonctions. Ça, c'est bien aussi. Donc ça s'ouvre comment ? Donc c'est coulissant ici. Donc c'est bien entouré de mousse. Voilà. La boîte, elle est de couleur noire. Avec le lacet ici, marron. Je suis parti chercher l'ancienne... L'autre boîte, des Kumi 834A. Et donc on voit, c'est vraiment différent. Ils n'ont pas pris la même boîte et ils ont mis les écouteurs dedans. Ici, elle est plus arrondie. Ici, elle fait plus carré. Parce qu'ils ont retiré les LED. Donc ça, c'est dommage. Ils ont retiré les LED. Peut-être sont à l'intérieur. Bon, on va regarder ça. Ici, dans la petite boîte, c'est vraiment un truc en mousse. Donc, ils nous disent toujours merci pour votre achat. 40% de réduction. Voilà. Ici, ils nous donnent le guide rapide. Ok. Bon, ça, je vais regarder un peu par la suite. On a le manuel. Est-ce qu'il y a du français ? Ouais. Donc, il y a bien du français. Donc, vous n'allez pas être perdu. Donc, je le répète, on les trouve sur Amazon, les écouteurs. Donc, je vais vous mettre le lien en description. Donc là, ils nous donnent tous les détails pour bien fonctionner. Donc, moi, je vais étudier ce petit manuel. Ça, je vais apprendre à bien m'en servir. Moi, j'aime bien toujours lire le manuel avant d'utiliser les écouteurs pour savoir comment ça fonctionne exactement. Si je n'oublie pas des petites choses. Donc, ici, on a une garantie, une extension de garantie jusqu'à 30 mois. Donc, ils nous offrent une garantie jusqu'à 30 mois si on enregistre le produit. Ils nous fournissent quand même un petit câble. C'est un petit câble, disons, de 10 cm. Ouais, de 15, 20 cm. C'est un petit câble de 15, 20 cm. USB type C. Donc, au moins, ils nous le fournissent. C'est bien. Ici, ce qu'on n'avait pas dans les autres écouteurs, c'est des embouts. Différents embouts. De différentes tailles. Il y en a beaucoup. Ils nous en ont mis quand même pas mal. Est-ce que c'est différent ? Ouais, donc, il y a différentes tailles. Il y a bien différentes tailles. Mais pourquoi mettre autant ? Donc, ça, je vais le découvrir par la suite dans le manuel. Est-ce qu'il y en a déjà installé dans la boîte, donc sur les écouteurs ? Donc là, on voit les écouteurs directement. Et oui, il y en a déjà installé. Je pense que c'est des moyens qui sont installés dessus. Ils nous ont mis ici un petit film en plastique. Donc, un petit film en plastique pour éviter qu'ils se connectent à leur boîte, que la batterie se décharge. Est-ce qu'ils sont chargés ? Ça, on va regarder ça. Mais sinon, la boîte, elle est assez sympa. Il y a une petite lampe plaide là. Donc, ils nous disent gauche, droite. Sur les écouteurs, je vais vous montrer. C'est les grands, c'est simple. Ils ne sont pas si grands que ça. Par exemple, si je prends les autres modèles. Donc, vous avez vu. Donc, c'est un peu plus gros, plus épais. Mais bon, si on veut des basses, c'est tout. Il faut quand même ici. Donc, j'espère que le son sera bien meilleur que les 834A plutôt. Voilà. Donc, j'aime bien. C'est simple, c'est beau. La boîte est bien arrondie. On a Kumi ici, comme vous voyez. Donc, ils nous disent quoi. Ce qu'il y avait dans le manuel. C'est bien une batterie de 720 mAh. Ça correspond. Donc, voilà. Donc, normalement, il faut 1h30 pour les recharger. Ça, on va vérifier aussi. Allez, on va passer à l'étape connexion des écouteurs. Et après, moi, je vais les tester. Et on se reverra pour mon avis. Aller, passons à l'étape connexion. J'ai bien lu le manuel avant de vous montrer comment les connecter. Et j'ai vu aussi le petit détail sur les bouchons d'oreille. Donc, ils fournissent 4 tailles. Donc, il y a 3 tailles différentes. Mais ils en fournissent 4 au niveau format grand, 4 au niveau petit et 2 au niveau moyen. Donc, ça, ils nous ont fourni plein de petits bouchons d'oreille. Ça, c'est bien. C'est cool. Voilà. Bon. Allez, passons à la connexion. Donc, malheureusement, ce n'est pas comme les modèles 834A où on ouvrait la boîte et ça se connectait. Donc, là, on voit que les écouteurs rechargent. Il y a une petite LED là et là. Ça clignote. Donc, ça, c'est élégant. On peut dire qu'il n'y a pas le système. On ouvre la boîte. Les écouteurs s'allument. Là, si on veut aller les exposer chez soi, on peut faire comme ça. Et on voit qu'ils rechargent. On peut voir qu'ils rechargent. Il n'y a pas de LED extérieur. Donc, on est obligé de faire ça si on voit comment ils rechargent et pour voir s'ils sont chargés. Donc, voilà. On viendra à ça après au niveau de l'étape de la recharge des écouteurs. Je vous montrerai ça. Allez, pour les connecter à son téléphone, c'est comme les autres écouteurs. On doit les enlever de leur boîte. Voilà, ici. On doit rechercher. On va sur ces paramètres Bluetooth. On recherche. Et là, ils nous trouvent directement Kumi ANC860. Donc, je clique dessus. Donc, les écouteurs vont faire une voix. Donc, ils vont nous dire qu'ils sont power on, power off, si on les remet dans leur boîte, etc. Mais quand on les sort de leur boîte, il y a une petite voix qui nous dit power on. On peut autoriser l'accès, mais on n'est pas obligé. Voilà. Et là, ils sont connectés. Donc, l'appareil actuel prend en charge le codec AAC. Cependant, le AAC ne peut pas lire le son en raison de problèmes compatibles. OK. Ça nous a fait la même chose avec les modèles 834A de chez Kumi. Donc, on coche. On fait OK. Donc là, ils nous disent que la batterie est bien 100%. Ils sont connectés. Voilà. Vous avez vu, c'est très simple. Pour les déconnecter, on remet les écouteurs dans leur boîte. Voilà. Et là, ils se sont déconnectés. Maintenant, comme ils sont connectés au téléphone, plus besoin de faire cette étape. On les prend. On prend les écouteurs. Normalement, on entend une petite voix. Et les écouteurs sont connectés. Donc, si je ne veux utiliser qu'un écouteur, par exemple, le gauche, je dépose l'écouteur. Et j'ai que le gauche ici qui est activé. Voilà. Pareil, si on veut faire le droit. Donc là, il y a un petit bouton. Ce n'est pas un bouton tactile. Si, c'est un bouton tactile. Donc, ce n'est pas un bouton cliquable. C'est un bouton tactile. Regardons un peu les différentes fonctions de la touche tactile des écouteurs. Donc, on va commencer par le système anti-bruit. Là, il faudra utiliser l'écouteur gauche. Et il faudra faire à chaque fois un double tap. Un double tap pour aller. Donc, on aura une voix qui nous dira Ambient Sound. Donc, c'est le système anti-bruit activé. Ensuite, on double-clic, on aura le Normal Mode. Donc, le mode normal. Et donc, il y a une voix qui nous dit ça dans les écouteurs. Et si on fait encore double tap, on aura annulation de l'anti-bruit. Pour faire Play Pause, c'est possible. Il faudra prendre l'écouteur droit. Donc, voilà. J'attends qu'il se connecte. On fait double tap. Et on fait Play Pause. Pour répondre à un appel, c'est très simple. On utilise soit le gauche, soit le droit. Il faudra juste faire une seule tape. Je vais vous montrer. Vous allez voir, ça va s'afficher. Ici, l'appel. Et si je veux répondre, je fais une tape. Et là, on appelle. Si je ne veux pas répondre à l'appel, je veux rejeter l'appel. C'est très simple. Quand on a l'appel, il faut rester deux secondes. Et là, l'appel est refusé. Donc, si je souhaite changer de musique, je peux le faire. Si je veux accéder à la chanson suivante, il suffit que je reste appuyé deux secondes. Et si je veux retourner à la chanson, je reste aussi appuyé sur l'écouteur, mais cette fois-ci sur le gauche. Pour le suivant, il faut l'écouteur droit. Pour la précédente, il faut l'écouteur gauche. Donc, ça, il faut apprendre les fonctions. Il y a toujours un petit apprentissage sur la touche tactile quand on possède des écouteurs comme ça. Voilà. Play, pause. Je vous ai montré. Voilà. Écouteur droit. On peut aussi augmenter ou diminuer le volume des écouteurs. Je dis bien des écouteurs, pas du téléphone. Donc, il n'y aura aucun changement au niveau du téléphone. Si votre volume est, par exemple, comme ça sur le téléphone, on ne pourra pas augmenter. On pourra augmenter le son dans les écouteurs, parce qu'ils ont un système de volume intégré, mais ça ne va pas changer le volume du téléphone. Donc, ils sont connectés. Mais on peut encore augmenter le volume des écouteurs si le volume du téléphone n'est pas à fond. Donc, pour ça, on peut, pour diminuer le volume des écouteurs, il faudra utiliser l'écouteur gauche. Pour augmenter le volume, l'écouteur droit, il faut juste faire une tape. Et là, vous attendrez un bip. Donc, ça, c'est pour diminuer. Un autre ici, pour augmenter. Et il faut faire comme ça. Pour utiliser son assistant vocal Alexa, Siri ou Google, il suffira de rester appuyé une seconde, soit sur le gauche, soit sur le droit. Par exemple, hop. Voilà, l'assistant que demande de choisir. Donc, je peux faire la même chose sur l'écouteur droit. Voilà, donc une seconde, reste à appuyer et c'est tout. Les touches tactiles, ça va. Il faut un petit, il faut savoir l'utiliser au départ. Il faut apprendre à les utiliser et apprendre à servir de la touche tactile. C'est un petit apprentissage, mais sinon, ça va. C'est fonctionnel, ça fonctionne très bien. Allez, testons un peu ce micro. En tout cas, mes interlocuteurs au niveau téléphone ne m'ont rien dit. Ils ne m'ont pas dit que la qualité était mauvaise ni rien. Sauf si c'était dû au réseau. Mais sinon, au niveau du son des écouteurs, quand je les utilisais comme fonction téléphone, ça fonctionne très bien. Comme oreillette Bluetooth, ils fonctionnent très bien. Ici, je vais vous faire écouter le son. Comme ça, vous allez entendre par vous-même le son du micro. Bien. OK. Allez, parlons un peu du son des écouteurs. J'ai apprécié le son de ces écouteurs. Il a de bonnes basses, de bonnes graves, de bons aigus. Je n'ai rien retrouvé à dire. Le système anti-bruit, leur système ANC, je n'ai pas vu de différence si je l'utilisais ou non. En rue, par exemple, s'il y a un camion qui passait, si le volume est assez fort, on ne l'entend pas. Que ce soit avec le système sans ou avec le système anti-bruit. Je n'ai pas vu de grande différence. Je n'ai pas une bonne oreille non plus. Je ne suis pas le meilleur spécialiste. Mais c'est vrai que je n'ai pas vu de différence là-dessus. Sinon, le son reste bon avec ou sans. Si on veut rester dans sa bulle, c'est bien pour ceux qui ont de bonnes oreilles, très bonnes oreilles. Je pense qu'ils vont avoir un bénéfice à ce système-là. Sinon, globalement, le son est très bien. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Allez, au niveau de la recherche des écouteurs. Donc, quand ils sont dans leur boîte, ils vont clignoter. Ici, vous allez voir ici la lumière blanche. Ici, si la boîte est complètement chargée, la LED va s'éteindre. La lumière des écouteurs aussi va s'éteindre. Donc, ça, c'est un bon point. Je peux vous brancher ici. Ici, la boîte va se recharger. Donc, ça va clignoter. Et la boîte va se recharger en 1h30. Si elle est complètement vide. Les écouteurs, on peut tenir entre 4h et 5h d'écoute par écouteur. Donc, on peut tenir, si on utilise bien sûr les deux. Le mieux, c'est d'utiliser les deux. On peut tenir 30h. On peut tenir 30h. Ça dépend si vous écoutez fort, moins fort. Ça dépend de votre usage. J'utilisais beaucoup la touche tactile, pas la touche tactile, la fonction téléphone ou pas. Ça, ça vous... Mais en moyenne, on va tenir 30h au global. Avant de le brancher, comme moi, sur secteur, on va tenir 30h. Sinon, les écouteurs, on peut écouter pendant 4h, voire 5h d'écoute sans devoir les recharger ni les placer dans leur brun. Allez, passons à ma petite conclusion. Donc, j'ai bien aimé le design de la boîte. Donc, la boîte, comme ça, il fait arrondi. Ce que j'ai moins apprécié, c'est... Dommage, j'aurais aimé qu'ils fassent le même système que les écouteurs Kumi. Si vous vous souvenez, ceux qui ont regardé ma vidéo. Donc, modèle TWS 834A, ici. Donc, on ferme la boîte, les écouteurs s'étayent. On ouvre la boîte, les écouteurs s'allument, s'activent. Donc ça, j'ai bien aimé ce système-là. Dommage qu'ils n'ont pas remis ce système-là sur ces écouteurs, sur ce boîtier-là. Donc là, on revient sur un système de connexion classique. Il faut enlever les écouteurs de la boîte pour qu'ils se connectent au téléphone. À part ça, le son est très bien. Je n'ai rien à dire sur le son. J'aurais aimé le design des écouteurs, comme le style Apple, avec le son. S'ils auraient pu faire ces écouteurs-là avec le bon son, avec la bonne boîte. Donc, j'aurais aimé ça. Donc, ici, j'aurais peut-être préféré qu'ils mettent peut-être 10 euros de plus, que je vous le rappelle. Ceux-là, ils sont à 22 euros. Je ne comprends même pas. 22 euros. Donc, si on paierait, allez, disons, 35 euros pour avoir ce kit-là avec la boîte et tout, avec un meilleur son, directement, ça aurait été top. Le design-là ne me dérange pas. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Il n'y a pas de LED qui clignote. Ne vous inquiétez pas quand vous écoutez le son dans vos oreilles, quand ils sont activés. Il n'y a pas de lumière LED. Ici, vous voyez, lumière LED parce qu'il recharge. Mais sinon, il n'y a pas de LED en écoute. Je sais que certains d'entre vous n'aiment pas. Dommage qu'il n'y a pas de signalétique LED. Il y en a une ici. Mais dommage qu'il n'y a pas. On ne sait pas combien la batterie, si elle est chargée, pas chargée. Ici, au moins, on a le taux de pourcentage, si la batterie est chargée ou déchargée. Donc, ça, c'est un peu dommage. Donc, ils ont renié un petit peu pour mettre au niveau du son de leur système ANC que je n'ai pas trouvé pour ma part. Je n'ai pas vu de différence entre avec et sans. Je n'ai pas peut-être une super oreille. Mais je sais que je n'ai pas une super oreille. Mais dommage. Dommage pour ça. Sinon, les écouteurs, au niveau moyen, s'ils sont à 30 euros, parfait. Je les ai vus à 50 euros à un moment. J'espère qu'ils vont redescendre à 30 euros. Et là, ce serait parfait à 30 euros. Sinon, la boîte, il n'y a rien à dire. C'est beau. Ils ont une belle finition chez Kumi. Au niveau des écouteurs et de leur boîte. Sur ça, je n'ai rien à dire. Je remercie les anciens d'avoir regardé. Et les nouveaux de vous abonner. Un grand merci d'avance. Moi, je vous dis, comme d'habitude, à la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501